Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recharger son compte TapTapSend. Pour utiliser TapTapSend, il n'est pas nécessaire de recharger un compte au préalable comme avec certaines autres applications. Au lieu de cela, vous utilisez directement votre carte bancaire ou un autre mode de paiement lié à votre compte pour effectuer des transferts d'argent. Voici comment cela fonctionne. Premièrement, vous devez ajouter une carte bancaire ou un compte de paiement. Après avoir ouvert l'application TapTapSend, vous allez cliquer sur les trois traits qui sont en haut à gauche. Ici, vous allez cliquer sur « Ajouter une carte ». A partir d'ici, ce sera très simple. Vous allez ajouter les détails de votre carte bancaire. Vous allez sélectionner « Banque », « Carte de débit ». Ici, vous allez entrer le numéro de carte, la date d'expiration et autres informations qui sont ici. Vous allez également être invité à entrer d'autres informations telles que votre adresse de facturation pour valider la carte. Donc, à part cela, vous allez sélectionner un mot de paiement lors du transfert. Lorsque vous souhaitez envoyer de l'argent, sélectionnez simplement votre carte bancaire qui est enregistrée comme mot de paiement. L'application débutera automatiquement les fonds nécessaires sur votre carte pour couvrir le montant du transfert et les frais associés, c'est-à-dire le cas échéant. Ajouter d'autres méthodes de paiement. Alors, par ici, si vous souhaitez ajouter une autre carte bancaire ou un compte bancaire, vous pouvez le faire en suivant le même processus que pour ajouter la première carte. Vous pouvez également supprimer ou modifier vos informations de paiement dans les paramètres de l'application. Ces différentes méthodes pourront vous aider à régler votre problème et ajouter quelques cartes bancaires ou alors des cartes de débit, car recharger votre tap-tap-send n'est pas nécessaire au préalable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !